La meilleure façon de gérer cette affaire C.I.S.T. de se taire C.I.S.T. en substance ce que l'horrorue qui explique au journal du dimanche, J.D.D., publié ce 9 avril 2023, à propos de l'affaire Pierre Palmade. Le journaliste qui a longtemps reçu l'humoriste dans les grosses têtes sur RTL, connaît personnellement Pierre Palmade, et il est compliqué pour lui de prendre position. Ce qui est certain si esti que l'ex-compère de Léa Salamé en veut à la presse du traitement de l'affaire. Des accidents de la route il y en a tous les jours, avec des gens alcoolisés, drogués ou pas. Mais on n'emmerde pas autant les anonymes, dit-il au J.D.D. Laurent Ruquier pense que Pierre Palmade a subi une exploitation médiatique abjecte et honteuse suite à l'accide qu'il a provoqué, sous l'emprise de la drogue, le 10 février dernier. Étant une connaissance amicale de Pierre Palmade, Laurent Ruquier a choisi de se taire sur le fond de l'affaire pour ne pas se trouver en porte-à-faux vis-à-vis de lui mais aussi des victimes, tout comme a décidé de le faire Muriel Robin. Pierre Palmade, découvrez sa maison de 430 mètres carrés, à vendre pour 1,36 millions d'euros. Pierre Palmade Ruiner le comédien doit faire face à un important problème financier depuis l'accide. En effet, l'ancienne acolyte de Muriel Robin est criblée de dettes, comme l'ont révélé nos confrères de Closer ce mercredi 6 avril. D'après le magazine, qui a repris les déclarations de sa sœur au policier chargé de l'enquête, la star doit 250 000 euros. L'ex-mari de Véronique Samson n'aurait que trois mois pour rembourser cette somme, sous peine de voir sa somptueuse demeure de ses lits en bière saisie par les autorités. D'une surface de 430 mètres carrés habitable sur un terrain de 3571 mètres carrés, le lieu comprend six chambres, dont une suite parentale, un salon bibliothèque, une salle de billard et un espace cinéma. Crédit photo, Jacques Ovid Moron Crédit photo, Jacques Ovid Moron